... Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence ici pour vous dire le plaisir que j'ai de présenter ce soir le dernier ouvrage de Michel Vinoc intitulé Charles de Gaulle avec un sous-titre sur lequel j'insiste quand même dès maintenant un rebelle habité par l'histoire c'est paru aux éditions Gallimard dans une collection qui est l'esprit de la cité et avec un sous-titre là encore une rubrique des hommes qui ont fait la France quand on dit des hommes on entend bien aussi les femmes j'espère ah oui bon moi aussi bon alors Michel très très heureuse d'être ici ce soir à vos côtés pourquoi moi ? parce que finalement je suis plutôt une historienne de la période antérieure mais il y a bien des aspects de Charles de Gaulle qui remontent à cette époque antérieure puisqu'il a reçu le nom de connétable donc en fait je me sens autorisée à vous interroger si j'ose dire d'abord une première question pourquoi cet ouvrage et pourquoi cet ouvrage à la fois si court si dense qui est une réussite en soi merci Anne-Marie bonsoir mesdames, messieurs oui pourquoi ce livre je reviens au titre de la collection des hommes qui ont fait la France donc c'est une série dans l'esprit de l'inventeur de la collection qui s'appelle monsieur Rann à Lévy chez Gallimard c'est une manière de présenter une douzaine de personnages qui ont véritablement compté dans l'histoire de la France qui ont pu en dévier le cours qui ont pu fabriquer un monde nouveau une France nouvelle ou rétablir ou rétablir un ordre ancien dans certains cas il ne s'agit pas de biographie et c'est pourquoi il s'agit d'un livre court 120 pages environ rien à voir avec cette biographie de Jackson l'anglais qui vient de paraître à peu près en même temps qui fait près de 1000 pages et qui est une biographie classique où il raconte avec de menus détails toute l'histoire de de Gaulle donc dans l'esprit de cette collection il fallait que je présente en quoi Charles de Gaulle a pu faire ou refaire ou refonder la France et il se trouve qu'il l'a fait deux fois la première fois avec la création de la France libre en 1940 à partir du célèbre appel du 18 juin et la deuxième fois après l'insurrection d'Alger en 1958 lorsqu'il va revenir au pouvoir et fonder la cinquième république donc j'insiste beaucoup sur ces deux moments puisqu'ils répondent évidemment au titre de la collection des hommes qui ont fait ou refait la France alors mais Michel je crois que le moment est venu quand même de dire au public mais il le sait déjà forcément que de Gaulle c'est une personnalité c'est un personnage et que cette personnalité en 1940 et même avant 1940 elle a eu l'occasion de s'affirmer je crois qu'il faut bien le dire oui mais de s'affirmer aux yeux de très peu de personnes parce que quand il lance son appel du 18 juin qui le connait en France Pétain alors ceux qui le connaissent évidemment oui c'est vrai et au delà de Pétain bien sûr les militaires enfin les officiers et ceux qui sont passés par l'école de Saint-Cyr comme lui ceux auprès desquels il a fait des conférences à l'école de guerre mais tout cela représente tout de même quantitativement peu de monde il a cependant à son mérite et qui a fait une partie de sa réputation c'est qu'il a écrit des livres avant 1940 il en a écrit quatre dont l'un qui est très peu connu très peu lu qui est le premier et qui est un livre extraordinaire quand on le lit aujourd'hui et qui s'appelle la discorde chez l'ennemi où il analyse il a commencé ce livre alors qu'il était prisonnier en Allemagne et il analyse la défaite de l'Allemagne non pas pour exalter les poilus la défense française etc. non mais pour bien comprendre essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne alors qu'il y avait une puissance militaire considérable et que elle pouvait l'emporter avant l'arrivée des américains et il montre bien que ce désaccord chez l'ennemi c'est fondamentalement le désaccord entre le pouvoir militaire et le pouvoir civil d'où la conclusion de ce livre qui sera toujours la sienne le pouvoir militaire et bien il doit se soumettre au pouvoir civil c'est très important parce que il y a chez lui un esprit militaire naturel enfin d'éducation il est comment dirais-je décidé dans son dans son deuxième livre le fil de l'épée il analyse ce que doit être un chef qu'est-ce que c'est que commander et il fait une sorte d'autoportrait de lui idéalisé sans doute mais quand on connaît la suite de l'histoire on voit à quel point il avait en tête par conséquent il avait en tête plusieurs choses échelle est-ce que je peux à ce moment-là lire à la page 20 de ton ouvrage cet extrait du fil de l'épée qui fera peut-être réfléchir d'autres personnes sur d'autres caractères c'est de Gaulle qui parle il faut parler peu il le faut absolument l'avantage d'être un causeur brillant ne vaut pas au centième celui d'être replié sur soi-même même au point de vue de l'influence générale chez l'homme de valeur la réflexion doit être concentrée autrui ne s'y trompe pas et je termine dans l'action il ne faut rien dire le chef est celui qui ne parle pas alors évidemment il faut nuancer parce que Dieu sait s'il a s'il a fait des conférences de presse et des discours mais il parle du chef militaire n'est-ce pas et ce portrait qu'il fait dans le fil de l'épée est tout à fait étonnant parce que comment dirais-je il analyse ce que c'est qu'avoir du prestige auprès de ses subordonnés naturellement il y a une qualité que tous les chefs ou les postulants au commandement n'ont pas c'est ce qu'on appelle l'ascendant le charisme ce pouvoir naturel qu'on a ou qu'on n'a pas ça ne s'invente pas mais ça se cultive ça se cultive par des attitudes et en particulier par la distance le refus de toute familiarité par la tenue c'est pourquoi j'ai mis une cravate ce soir c'est très important même à Colombais quand il se balade dans le parc il a une cravate bon alors il y a chez lui n'est-ce pas non seulement ce charisme cet ascendant mais cette idée de se fabriquer un personnage de se composer un personnage et disons-le un personnage de légende parce que de Gaulle c'est comme dit Kantorvitsch les deux corps du roi et bien de Gaulle il y a les deux corps de de Gaulle il y a le de Gaulle réel familier que son entourage connaît et puis il y a le de Gaulle de la légende et cette légende il la construit lui-même et quand il est à Londres et qu'il met sur pied avec des moyens réduits au minimum une armée un commandement la France combattante et bien il dit que par rapport à ce vide ou à ce manque il fallait autre chose il fallait une légende il fallait un personnage au-dessus du lot dans lequel on puisse croire et il y a un texte tout à fait extraordinaire de Romain Garry Romain Garry qui est un des gaullistes les plus connus un des grands écrivains qui s'est rallié à de Gaulle dès 1940 et qui a été aviateur dans la France libre et Romain Garry a écrit une série d'articles plus tard dans Life Magazine qui ont été traduits dans la collection Folio et il y a un des textes où il tente de décrire ce qu'était la mentalité des premiers français libres qui se rallient à de Gaulle et il dit carrément que pour lui de Gaulle un c'était la France c'était dix siècles d'histoire de France il l'assimilait véritablement à la France et que c'était une légende une légende vivante n'est-ce pas ça c'est très important mais le même Romain Garry disait de lui qu'il était un rêveur réaliste et les deux mots sont importants c'est un rêveur en ce sens que si on veut bien se représenter le geste du 18 juin un homme à peine connu qui a été sous-secrétaire d'Etat pendant 15 jours ce qui n'est pas négligeable du reste parce que ça lui donne tout de même vis-à-vis de Churchill une légitimité mais enfin bon qui en France connaît à peu près personne on l'a dit tout à l'heure il n'a pas d'armée il n'a pas de territoire pas encore en tout cas et il a le culot la hardiesse incroyable de dire la France continue le combat oui mais il a percé quand même des secrets de Pétain ça tu le montres bien dans ton dans ton livre quand même oui oui ce que je veux dire c'est qu'il y a chez de Gaulle un aspect utopique si on veut un aspect romantique un aspect d'impossibilité de mythe mais qu'en même temps c'est un homme qui a les pieds sur terre qu'est-ce qu'il fait là-bas contre Pétain justement qu'est-ce qu'il fait il veut que la France continue la lutte contre l'Allemagne et en même temps il n'est pas question d'être simplement l'auxiliaire d'abord de l'Angleterre puis des alliés c'est-à-dire des américains et des soviétiques non c'est la France qui doit se battre alors c'est complètement mythique où est la France la France c'est lui mais peu à peu il arrive à convaincre d'abord Churchill et les alliés que il a créé une armée une armée autonome et il va avoir un territoire c'est-à-dire ces colonies qui l'une après l'autre vont se relier à la France libre et toujours avec ce souci de la souveraineté française ça c'est très très important face à Pétain qui va donner la poignée de main à Hitler en octobre 1940 pour la collaboration lui refuse la soumission et dans un rêve on peut dire presque sans espoir il va faire de la France une réalité de la France libre de la France combattante une réalité lorsque peu à peu il va rassembler autour de lui tous les volontaires et ça c'est tout de même extraordinaire et ce réalisme là il va l'avoir non seulement contre l'ennemi l'Allemagne mais aussi vis-à-vis des alliés les alliés qui sont excédés Roosevelt le prend pour un dictateur en herbe Churchill après l'avoir aidé parce que c'est grâce à Churchill qu'il a pu faire l'appel du 18 juin c'est grâce à Churchill qu'il est reconnu comme chef de la France libre puis la France combattante donc rendons hommage il pouvait rendre hommage à Churchill mais Churchill trouvait insupportable ce type qui voulait toujours se prendre pour la France qui voulait toujours lutter contre les intérêts de l'Angleterre on l'a vu à propos du Liban et de la Syrie etc. il y a toute une série d'épisodes pendant la guerre où l'on voit de Gaulle se heurter alors il est très rusé il y a chez lui un esprit machiavélien très fort il va jouer Staline contre les autres il va faire en sorte n'est-ce pas que toujours la France en tant que telle la France souveraine va faire partie des vainqueurs et lorsque le débarquement a lieu il n'est même pas mis au courant 6 juin 40 pas au courant parce qu'on se méfie toujours Roosevelt n'est-ce pas Churchill se méfie de lui et pas au courant et naturellement le risque était que comme en Italie la France libérée serait administrée par ce qu'on appelait l'AMGOT c'est-à-dire la gestion par les alliés par l'armée américaine en fait et lui très rapidement il arrive en France il arrive à Bayeux il fait son discours et il met en place un préfet français et il va ainsi réussir à convaincre en 3 semaines les alliés qu'il n'est pas question que ce soit eux qui gèrent la France mais que ce sera bien le gouvernement provisoire de la France dont il est le président alors vous voyez ce mélange ce mélange d'utopie de romantisme de mythologie sa vision de l'histoire de la France est très largement mythique il commence je me suis toujours fait une certaine idée de la France c'est pas tellement la France des français il faut bien le dire il fait une distinction entre la France et les français la France c'est une sorte d'abstraction qui a été naturellement représentée incarnée par des rois par des généraux par des chefs d'état bon d'accord mais c'est quand même largement une idée abstraite la France et cette idée là et bien c'était sa passion sa passion de toute la vie et au fond ce qui distingue de Gaulle de tous les autres chefs d'état c'est celle là c'est que il n'a qu'une passion en tête c'est servir la France et disons-le de l'incarner très jeune très jeune il y a des témoignages qui nous disent qu'un jour ou l'autre il se sentait être à la tête de la France c'est quand même étonnant Michel le moment est venu de poser une question au-delà de l'historien à celui qui a connu l'ère de Gaulle puisque nous étions tous les deux nés avec de Gaulle et que moi j'ai un avantage que n'a peut-être personne dans cette salle donc je le proclame hautement j'ai rencontré de Gaulle j'avais 6 ans je lui ai offert un bouquet de fleurs ils m'ont embrassé voilà donc c'est pas ton cas avouez que c'était un scoop formidable bon mais c'était ma maman était maîtresse d'école c'était un pèlerinage terrible qui faisait dans les villages brûlés par la division de la Reich nous étions en Dordogne donc bon alors comment se fait-il que quelqu'un qui en 1958 va connaître finalement un autre de Gaulle et qui va vivre dans cette action là ce décalage entre le regard de l'historien de maintenant et celui qui était dans l'actualité dans la vie étudiante dans la vie voilà je suis un peu plus jeune que vous je suis né en 1937 c'est vous dire que l'appel du 18 juin et du reste le 18 juin où étions-nous ma famille et moi sur les routes c'était l'exode et mon père n'avait pas encore pris l'habitude d'écouter Radio Londres combien de français ont entendu l'appel du 18 juin qui reste une date marquante fondatrice mais que l'on a connue généralement à peu d'un donc l'homme du 18 juin oui je le vois à travers des images si vous voulez précisément dans ma famille j'habitais la région parisienne en banlieue et nous avons commencé à écouter parce que évidemment le bruit s'était répandu commençait à écouter Radio Londres les français parlent aux français tous les soirs et à partir de 40-42 nous étions assidus devant un poste magnifique que mon père avait acheté à l'exposition universelle de 1937 et qui faisait ma fierté auprès de mes petits camarades donc et il y avait le voisin boulanger qui lui n'avait pas de poste de radio et qui venait chez nous et donc il y avait ce message tantôt c'était Maurice Schumann tantôt c'était De Gaulle qui parlait voilà les premiers les premiers sont les premiers souvenirs que j'ai et je me souviens aussi que dans en 1940 mon père ancien combattant de 1917 1918 qui avait beaucoup de respect pour le maréchal Pétain avait mis une photo du maréchal Pétain dans une des pièces de notre appartement en 1942 elle avait disparu et en 1944 je me souviens très bien qu'en 1944 c'était la photo du général De Gaulle une photo sépia couleur sépia d'un De Gaulle évidemment assez jeune et voilà comment je me suis familiarisé un peu bon je saute les années c'est quand même je suis très jeune et j'en arrive à 1956 en 1956 je suis en vacances à la Bourg-Boule souvenir très précis et je lis l'appel c'est à dire le premier tome des mémoires de guerre et là je suis absolument fasciné je découvre véritablement qui est De Gaulle et un style magnifique je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais dans ses premiers livres dans les cricates il y a une qualité d'écrivain incroyable d'entrée n'est-ce pas et l'appel c'est splendide donc me voilà un petit peu gaulliste si on veut mais quand même pour moi De Gaulle c'est un personnage de l'histoire en 1956 c'est un personnage du passé à mettre au musée si vous voulez bon et voilà que deux ans plus tard il revient il revient mais comment il revient il revient par une sorte de coup d'état Mitterrand dirait par un vrai coup d'état il l'a dit je dirais par une sorte de putsch larvé qui aurait pu éclater mais au dernier moment l'armée qui voulait le porter au pouvoir était décidée à intervenir dans une opération qu'on appelle l'opération résurrection mais au dernier moment finalement le premier ministre le président du conseil est démissionné et René Coty le président de la république a appelé De Gaulle et De Gaulle a été investi le 1er juin moi personnellement j'étais absolument contre j'avais quel âge j'avais à ce moment là j'allais voter en 1958 pour la première fois nous avions 21 ans l'âge légal c'était 21 ans j'allais avoir 21 ans en 58 donc j'allais voter à l'automne pour le référendum de la constitution et j'ai voté non pourquoi parce que le retour du général par l'intermédiaire de l'armée me paraissait complètement illégal et puis naturellement à cette époque je lisais toute la presse de gauche d'extrême gauche France Observateur l'Express qui à cette époque était un journal très à gauche M'indésiste etc et toute cette presse disait mais enfin c'est pas possible que l'on crée une constitution qui ressemble à une constitution bonapartiste la tradition républicaine donne l'avantage au législatif et l'exécutif dépend du législatif c'est toujours comme ça ça s'est passé il est vrai que ça s'est passé mais ça s'est mal passé précisément parce que cette tradition là a fait des républiques des régimes extrêmement instables dont les ministères dont les cabinets duraient parfois moins d'un mois parfois sept ou huit mois donc avec le recul j'ai changé d'avis mais à cette époque je m'explique pourquoi j'ai été contre et puis petit à petit quand même je me suis aperçu que je m'étais trompé comme beaucoup sur De Gaulle pourquoi ? parce que par qui avait-il été rappelé De Gaulle ? par l'armée et par les français d'Algérie en insurrection qui voulait garder l'Algérie et la France et qui surtout refusait toute espèce d'indépendance or De Gaulle nous croyions que De Gaulle appelé par cette force puissante n'est-ce pas ne pouvait faire que la politique de ses voeux c'était se tromper complètement sur l'homme sur sa personnalité sur sa volonté et il y a un tournant dans ma représentation de De Gaulle qui est le discours du 16 septembre 1959 c'est pas tellement loin après son retour au pouvoir et pour les anciens qui sont dans cette salle ils se souviennent sans doute que De Gaulle proposait trois solutions entre lesquelles il fallait choisir c'est-à-dire ce qu'il appelait la francisation et les militaires l'action psychologique avaient lancé le mot d'ordre intégration n'est-ce pas que les Algériens deviennent des Français comme tout le monde à égalité etc. Deuxièmement c'était l'indépendance le séparatisme la séparation et troisièmement c'était et c'était à ce moment-là à ce moment-là sa préférence l'association c'est-à-dire une Algérie qui serait autonome qui se gouvernerait elle-même sauf sur les problèmes extérieurs elle aurait son budget son gouvernement et elle entrerait dans un cadre qu'il venait de créer la communauté mais la communauté comme vous le savez ça n'a pas résisté aux temps et preuve dès 1960 tous les états de la communauté prennent successivement leur indépendance il n'y a plus de communauté le grand projet de l'association de De Gaulle s'effondre et on peut dater de fin de 1960 de son dernier voyage cette année-là en Algérie où il découvre que la nation algérienne elle existe contrairement à ce qu'on avait dit il voit des foules avec le drapeau blanc et vert il voit des foules qui scandent l'indépendance etc et De Gaulle je le disais est un réaliste pragmatique il n'est pas arrivé vraiment en 1958 comme certains gaullistes nous le disent qu'il avait déjà dans la tête le règlement par l'indépendance ce n'est pas vrai il voulait une autre solution je l'ai dit il l'a tenté il a échoué alors il s'en remet pas conséquent à l'indépendance il l'accepte seulement il y a toujours l'armée et l'armée ne veut pas de ça et ça va être évidemment le putsch d'avril 1961 et à ce moment là décidément on est avec De Gaulle on est c'est-à-dire les métropolitains évidemment qui sont favorables à l'indépendance de l'Algérie et lorsqu'il fait son discours extraordinaire à la télévision n'est-ce pas contre les cartes rondes généraux etc on est éblouis on est tous derrière De Gaulle pour arrêter pour arrêter ça et comme vous le savez le putsch est raté il va être relayé hélas par l'OAS qui va faire des massacres mais enfin je peux dire que personnellement puisque la question était personnelle qu'à ce moment là j'étais quand même j'étais quand même assez assez gaulliste mais ça ne va pas durer parce que qu'en fait-il en 1962 il propose l'élection du suffrage du président du suffrage universel alors là c'est non seulement la gauche mais la droite enfin tout ce qui n'est pas gaulliste qui à l'Assemblée est contre contre pourquoi ? parce que il y a toujours cette fameuse tradition parlementaire le souvenir cuisant de Louis-Napoléon Bonaparte qui était président de la République et qui fait son coup d'État pour garder le pouvoir il ne fallait pas recommencer à élire un président au suffrage universel donc vous avez une coalition de toute la chambre sauf le parti gaulliste qui est minoritaire et pour la première fois et la seule fois jusqu'à aujourd'hui la motion de censure est votée contre Pompidou le Premier ministre et naturellement j'étais du côté de ceux qui refusaient cette constitution renouvelée de bonapartisme et j'ai voté non vous voyez c'est quand même fluctuant tout ça et puis après et bien après je vais passer sur les détails je dirai simplement que de plus en plus j'ai été assez assez bluffé par ce chef d'État qui voulait nous faire croire que la France était une grande nation qui voulait nous faire croire qu'elle était au rang des grands de la terre et que lui-même n'était pas dupe vous savez comment il se représentait les choses il se prenait il l'a dit pour Tintin c'est-à-dire Tintin qui est un garçon extrêmement fort intelligent mais un petit quand même un petit en pantalon de golf par rapport au grand donc il n'est pas dupe de ce que la France est devenue une puissance de second rang mais il y a une formule chez lui qui a marché tout le temps quand il a été aux affaires au pouvoir faire comme si il faut faire comme si et effectivement en juillet en juin 1940 et la suite il fait comme si il était la France officielle auprès de Churchill et des autres et ensuite quand il est président de la république il fait comme si la France était à la hauteur des Etats-Unis ou de l'URSS donc ça c'est son côté on pourrait dire Don Quichotte si vous voulez mais un Don Quichotte encore une fois qui a assez de réalisme j'ai une petite phrase que je voudrais retrouver pour vous dire sa position sur un un chef d'état un guide etc il s'agit d'une déclaration qu'il fait à Malraux et dans la conversation avec Malraux il parle des chimères des chimères des idées folles et il dit ceci à Malraux peut-être la politique est-elle là de mettre les chimères à leur place on ne fait rien de sérieux si on se soumet aux chimères mais mais que faire de grand sans elle vous voyez cette idée c'est à dire que il faut faire comme si comme si la France pouvait être voilà grandiose magnifique digne de Napoléon de Louis XIV Saint Louis etc même si même si bon voilà même si les français pensent surtout à leur pouvoir d'achat et alors à l'automobile qu'ils pourraient acheter etc bon il faut aller au-dessus de ça il n'est pas contre il n'est pas contre le bien-être des masses mais c'est quand même secondaire c'est quand même secondaire ce qui compte c'est voilà la France la France la France et ça c'est extraordinaire quel regard de l'historien sur les campagnes télévisées alors là vous comme moi Marie nous les avons suivis à la télévision puisque c'est au cours du septennat du premier septennat de De Gaulle que la télévision commence vraiment à se diffuser en France il n'y a qu'une chaîne donc quand De Gaulle parle tout le monde écoute la deuxième chaîne arrive en 64 vous voyez donc dans les premiers les premières conférences de presse tous les français la regardent et sinon pas la télé ils vont chez le voisin ou dans la rue on le regarde à la vitrine n'est-ce pas des vendeurs de télé et alors là c'est à chaque fois un spectacle un grand spectacle parce que De Gaulle a le génie du verbe du génie du verbe et en plus il a une mémoire phénoménale qui lui permet d'apprendre par coeur son discours il n'y a pas de notes en tout cas il ne les lit pas il parle d'abondance comme ça sans aucun lapsus sans aucun trébuchement et puis après il y a les questions ah les questions et c'est là où l'humour de De Gaulle se déchaîne il est drôle il a de l'humour il a des réparties c'est un spectacle extraordinaire et ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure c'est que le personnage de De Gaulle il est vrai en soi mais il est aussi fabriqué auto-fabriqué il n'a pas besoin de comment dit-on aujourd'hui des spin-doctors des conseillers il se conseille lui-même alors parfois il fait une erreur en 1965 première élection suffrage universel De Gaulle se dit les français me relieront au premier tour il n'y a pas de problème je suis là j'ai fait la paire en Algérie j'ai fait le nouveau franc l'économie repart tout va bien pas de problème et puis la cote de ses adversaires Mitterrand le canuet remonte de plus en plus cela dit à la veille du scrutin les sondages le donnaient quand même vainqueur au premier tour donc grande surprise humiliation de De Gaulle comment comment est-ce possible que moi le restaurateur le libérateur le législateur je suis vaincu il n'était pas vaincu qu'on puisse attendre un deuxième tour et il a eu il a eu la tentation de démissionner à ce moment-là bon alors tout de suite on l'a réconforté et la campagne du deuxième tour a été toute différente car il s'est mouillé on peut dire c'est-à-dire qu'il a participé aux émissions de télévision qu'il fallait etc et c'est au cours de cette campagne où contre son adversaire pas principal mais celui celui qui l'avait mis en bas de tâche le canuet n'est-ce pas qui était très européen c'est au cours de cette campagne qu'il avait dit en sautant alors il avait dit oui il y a ceux qui sautent comme un cabri n'est-ce pas en criant hop 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 c'était très drôle de voir ce type gigantesque d'un mètre 96 sauter sur sa chaise comme ça comme un cabri enfin oui il avait il avait ce sens du spectacle voilà ce sont des spectacles et puis alors en plus dans un décor monarchique on pourrait dire à l'Elysée les rideaux etc tous les ministres comme ça au premier rang les journalistes derrière à chaque fois c'est un spectacle donc il y a ça chez de Gaulle n'est-ce pas ce génie de la communication celui qui ne dit rien en principe qui ne se confie pas mais qui parle au bon moment et puis il y a quand même allez on est en 1967 dans l'ouvrage ça s'appelle Ombres à l'intérieur il y a quand même en quelque sorte des signes des signes avant-coureurs en 57 en 67 en 67 des signes avant-coureurs c'est-à-dire finalement après ce qu'il a dit sur Israël après ce que le Québec libre oui oui évidemment il a toujours des adversaires mais la politique extérieure d'une partie de la classe politique est jugée aventureuse parce qu'ils sont fidèles à l'alliance atlantique lui s'est dégagé de la direction de l'OTAN il a prié les américains de débarrasser le plancher et tout ça n'allait pas dans le sens des partisans de l'OTAN parmi lesquels il y avait des gens de gauche comme Guy Mollet François Mitterrand qui reprochait à De Gaulle de faire une politique chimérique d'indépendance nationale alors qu'on n'en avait pas les moyens de même l'armement nucléaire qui a été ensuite accepté par tout le monde y compris par les communistes au départ est considéré comme un acte une décision folle bon donc il a des ennemis il a des adversaires et alors vous me parlez du Québec le Québec alors là il a été incompris mais c'est vrai que De Gaulle il y a chez lui l'art de la provocation la provocation bon une première chose deuxièmement sa géopolitique sa géopolitique qui est aujourd'hui sans doute dépassée c'est que elle est fondée sur l'existence des états-nations l'état-nation voilà c'est ça qui est la clé de voûte n'est-ce pas du système politique et de son système politique et par conséquent si on construit l'Europe il n'est pas contre mais l'Europe ça sera une confédération confédération où chaque état sera indépendant sauf pour évidemment ce qu'il y a en commun et lui le souhaitait à un moment donné une armée européenne et une diplomatie européenne mais chaque nation gardait ses lois etc la nation donc quand il va faire le tour du monde voyager dans tous les continents quel est son message vive la nation comme on disait à Valémy vive la nation contre quoi ? évidemment contre les deux super grands les Etats-Unis et l'URSS et partout il a un succès sauf en Europe mais dans tous les autres continents il a un succès monstre et comme il a l'art de la communication il apprend par coeur dans la langue vernaculaire du pays deux ou trois phrases qui soulèvent la passion des peuples il n'est pas forcément très bon en langue vivante il connait l'allemand il parle allemand Baragwin l'anglais il n'est pas très fort en anglais mais ça en anglais il ne faisait jamais de discours en anglais jamais c'était évidemment l'adversaire donc il apprend toutes les langues bon l'espagnol ça va de soi pour l'Amérique latine il apprend l'allemand il connait l'allemand il parle même des langues tout à fait en Afrique et ailleurs très rares difficiles il les apprend par coeur il apprend par coeur car il a une mémoire je l'ai dit formidable il apprend par coeur les mots de bienvenue etc et que dit-il en gros son message pour résumer vive la nation c'est à dire soyez vous-même solidaires mais ne soyez pas soumis aux empires ne soyez pas soumis aux deux super grands qui font toute la politique mondiale et naturellement cela ne va pas plaire à tous les français à toutes les députés et alors quand il va au Québec l'idée n'est-ce pas d'avoir crié vive le Québec libre ça déclenche dans la classe politique française des oppositions des moqueries des sarcasmes le vieux est devenu complètement gâteux or c'était mal connaître la situation du Québec parce que au Québec vous aviez une nation québécoise avec une langue commune avec un territoire qui était le Québec et qui était complètement soumis subordonné à la domination anglophone complètement je connaissais un peu le Québec pour y avoir été vous savez il y a eu un mépris il y avait un mépris des québécois par les anglophones au point que quand on s'adressait en français quand ils s'adressaient en français à Montréal pourtant une ville qui était francophone en majorité il y avait des anglais dans certains quartiers qui leur disaient speak white speak white ça voulait dire parle comme tout le monde parle anglais donc il y avait une véritable question nationale au Québec et on l'a vu par la suite il y a eu deux référendums qui ont été perdus par les États indépendants de peu parce que pourquoi parce que tous les immigrants qui arrivaient au Québec naturellement n'avaient qu'une chose en tête c'est de passer aux États-Unis ils n'avaient pas tellement envie d'apprendre le français de rester bon etc mais c'était une vraie question c'était pas du tout une bêtise alors c'était pas diplomatique ça je peux le dire parce que quand même il a écourté son voyage il est revenu n'est-ce pas avant d'aller à Toronto etc mais c'est un épisode qui montre bien deux choses donc le respect des nations et deuxièmement son caractère provocateur indépendant prêt à dire des choses n'est-ce pas qui déplaisent en général alors 67 oui c'était seulement n'oublions pas qu'il y a eu 66 le discours de Phnom Penh et alors là ça a été un grand discours contre la guerre du Vietnam donc il se met à dos évidemment tous les pro-américains les États-Unis en premier bien sûr mais le discours de Phnom Penh a été reconnu partout dans tous les peuples colonisés ou ex-colonisés etc par le tiers-monde comme un des grands discours de la décédie qu'un chef d'État occidental puisse remettre en cause la politique américaine au Vietnam en disant en gros le Vietnam doit devenir indépendant vous voyez par conséquent c'est vrai qu'il s'est fâché avec beaucoup de monde mais en même temps il a recueilli une opinion qui au départ était complètement anti-gauliste qui était les intellectuels de gauche enfin une partie d'entre eux pas mal n'est-ce pas qui se disaient mais incroyable il fait une politique tiers-mondiste il fait une politique d'indépendance nationale vis-à-vis des deux grands voilà comment moi-même influencé par tout ça j'ai varié et j'ai trouvé sous la plume de Claude Lanzmann le résumé si vous voulez de mon attitude parce que en 2010 2010 c'était bien après la mort de De Gaulle l'éducation nationale a mis au programme du bac les mémoires de guerre oh pas tout pas tout le livre mais une partie du livre des mémoires de guerre et ce choix a soulevé la protestation d'une partie du corps enseignant soutenu par quelques journaux qui ont dit de quoi de quoi les mémoires de guerre un c'est de la politique deux c'est écrit dans un style du 17ème siècle c'est pas c'est pas du tout ce qu'on veut enseigner à nos élèves et très curieusement il y a eu une défense de De Gaulle et une défense des mémoires des mémoires de guerre pas conséquents de la part de la revue la plus à gauche de l'époque qui était les temps modernes créées par Sartre Sartre était mort c'était Claude Lanzmann qui était le directeur des temps modernes et voici ce qu'il dit je vous cite simplement que deux phrases de son article la disparition de De Gaulle me porta un coup bien plus dur que je ne l'aurais imaginé comme si un pan entier de mon monde s'anéantissait avec lui amis ennemis amis de rechef De Gaulle nous était consubstantiel la France sans lui nos vies personnelles sans lui était atteinte d'un manque tout à la fois historique et existentiel dont ceux de ma génération prirent d'emblée la mesure voilà ce que disait Claude Lanzmann alors amis vous avez vu amis évidemment c'est l'homme du 18 juin l'homme de la résistance ennemi c'est évidemment l'homme rappelé au pouvoir par les militaires par l'armée et puis amis de recherche de rechef pour tout ce que j'ai dit n'est-ce pas par la suite et bien je crois que nous avons été beaucoup de ma génération de notre génération a eu à avoir cette évolution envers De Gaulle et j'ajoute qu'après sa mort il y a eu une sorte progressivement d'unanimité depuis l'extrême-rauche communiste jusqu'à la droite pour reconnaître que De Gaulle était le grand homme du 20ème siècle en France alors il y a deux questions il me reste deux questions une date 1968 oui et donc 69 et la seconde question la république gaullienne qu'en pense quelqu'un qui a beaucoup réfléchi oui alors 68 évidemment c'est le début de la fin et on peut dire que De Gaulle a été renversé par 68 puisque il va être amené à mettre les français au demeure de répondre à un référendum l'année suivante il va le perdre et il va démissionner alors que se passe-t-il en 68 on a vraiment l'impression que pendant quelques heures au moins et peut-être plusieurs jours il a perdu les pédales parce que c'était une je n'ose pas dire je mettrais des guillemets révolution mais une révolution introuvable qui était le chef que voulait-il une révolution qui ne s'en prend nullement qui n'attaque pas l'Elysée ou l'Assemblée qui fait des manifs de rue qui monte des barricades avec des slogans qui étaient des slogans idéologiques souvent plus que politiques du reste mais c'était quand même très impressionnant avec ces barricades ces incendies donc on a l'impression qu'il ne saisit pas l'événement il ne le saisit pas au contraire Pompidou lui Premier ministre donne une impression inverse qu'il a en main la maîtrise du mouvement et notamment grâce à un préfet de police tout à fait exceptionnel comment s'appelle-t-il déjà ? voilà merci merci absolument et il n'y a eu pratiquement pas de mort n'est-ce pas dans un tumulte un toibou absolument extraordinaire qu'on n'en a pas vu depuis bien longtemps c'est resté finalement symbolique on pourrait dire mais il a perdu le sens de l'événement probablement la preuve est que il fait une déclaration à la télévision où il annonce un référendum ça c'est son grand truc le référendum c'est au fond la question de confiance qu'il pose au peuple mais ce message est perçu comme maladroit dit par un homme vieilli démoralisé et il n'arrive à rien du tout le lendemain les manifestations les barricades ça recommence et c'est alors qu'à un moment donné se produit cet événement extraordinaire la disparition du général de Gaulle alors là pour beaucoup ça y est c'était fini ils s'en allaient ils partaient et donc commençaient Mitterrand Mendes France à mettre dans leur tête au moins un gouvernement de transition etc où allait De Gaulle dans un premier temps on pensait qu'il allait à Colombel et deux églises mais les les hélicoptères qui l'emmènent vers l'est disparaissent des radars on sait pas où il va et on apprendra bientôt qu'il est allé à Baden-Baden auprès auprès du général Massu qui commandait les armées en Allemagne françaises en Allemagne alors sur cet épisode il y a une controverse j'achève quand même le récit en deux mots vous le savez le lendemain il revient il fait un discours cette fois à la radio un discours musclé qui est suivi par une manifestation des gaullistes très impressionnante sur les Champs-Elysées et on peut dire c'est le tournant et bientôt peu à peu le mouvement va cesser deux avis se sont opposés sur cet épisode premier avis c'est celui de Pompidou qui dit en gros il s'est dégonflé il était c'est moi qui étais là et lui il est allé auprès de Massu n'est-ce pas pour pour se faire remonter les bretelles bref une sorte de de fuite une sorte de demi-fuite enfin bref et Massu confirme n'est-ce pas que oui oui c'est moi qui lui ai remonté le moral bon donc première interprétation il y a eu une défaillance du général de Gaulle mais deuxième interprétation qui a été très 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 analysée par François Gauguel un politologue gaulliste du reste qui montre que de Gaulle en fait a usé dans cet épisode de tout son talent de stratège il savait très bien ce que c'était que le repli stratégique et il explique avec beaucoup de détails que je n'en répéterai pas ce serait trop long comment de Gaulle en militaire n'est-ce pas va laisser le terrain vide et en laissant le terrain vide la France la France l'opinion les journaux la télévision ce vide va provoquer évidemment une émotion une émotion considérable chez les uns c'est évidemment l'ambition de prendre le pouvoir mais pour l'opinion en général c'est l'inquiétude c'est l'angoisse et il va auprès de Massu pour lui dire alors en général il tâte le terrain il ne dit pas ce qu'il va faire mais il dit et vous Massu qu'est-ce que vous feriez etc on a l'impression qu'il doute de lui et il semble regonflé par Massu et il rentre et il gagne donc si vous voulez dans cette version il y a l'idée du stratège militaire qui réussit un coup formidable personnellement en tant qu'historien et après avoir lu tout ce qu'on peut lire là-dessus j'ai bien l'impression qu'on peut combiner les deux on peut combiner les deux vous voyez car il y a eu je ne crois pas qu'on puisse dire le contraire il y a eu de la part de De Gaulle à un moment une sorte de d'un effroi d'une incompréhension voilà il ne savait pas ce que c'était et du reste c'était assez difficile à analyser encore aujourd'hui n'est-ce pas et puis ils étaient en voyage officiel Pompidou est en Iran en Afghanistan du 2 11 mai De Gaulle en Roumanie du 14 au 18 manifestant ils n'y ont pas cru ah non mais là ils ne sont pas inquiets c'est à leur retour à leur retour ils s'aperçoivent que c'est là où Pompidou ferme la Sorbonne bon etc au rouvre la Sorbonne etc donc c'est la réponse la réponse c'est une sorte d'ambivalence mais en tout cas il va il va perdre la partie finalement finale puisqu'il va en 69 donc il écoute Pompidou qui lui conseille pas de référendum des élections législatives un rat de marée gaulliste gaulliste mais peut-être pas forcément gaullien parce qu'on commence à perdre on a commencé à avoir des doutes sur de gaulle et au contraire à se dire il a un remplaçant ça y est il a un remplaçant c'est Pompidou qui va arriver bon et de gaulle va perdre la partie parce qu'il va revenir sur l'idée du référendum car mai 68 exprimait quand même une demande une demande et en particulier il va comme vous le savez proposer le système des régions pour la décentralisation et la réforme du Sénat bon et là-dessus il est battu il démissionne il s'en va et il se replie en Irlande à un moment donné où il y a des photos extraordinaires où l'on voit cet homme romantique un peu château brillant et en Espagne n'est-ce pas avec sa canne son grand manteau avec cette mélancolie atlantique non mais c'est c'est vraiment la fin de la légende n'est-ce pas mais oui 68 a eu la peau si on peut dire de De Gaulle pas directement mais c'est de 68 qu'il a dû partir à cause du référendum perdu dernière question l'homme qui oeuvre pour le rassemblement quel héritage sur le plan de l'histoire des partis alors voilà De Gaulle un ennemi en politique intérieure c'est le système des partis disons tout de suite d'abord est-ce qu'il est républicain réponse indiscutablement mais c'est un républicain de raison au fond il est né dans une famille monarchiste son père était monarchiste sa mère aussi et lui était par sa sensibilité certainement proche de la monarchie seulement rêveur réaliste il sait bien que les français ne veulent plus de la monarchie et par conséquent il sera un républicain un républicain parce que l'ensemble de la France est républicaine et il faut accepter la république donc ce n'est pas si vous voulez le républicain lyrique avec les grands principes avec les grandes idées non il est républicain parce qu'il n'est pas monarchiste alors il est cependant convaincu d'une chose c'est que la république en France eh bien son application est mauvaise la troisième et la quatrième république sont des régimes faibles les ministères surtout après la guerre de 14-18 les ministères se succèdent à une allure incroyable il n'y a pas de continuité et il y a des manifestations des émeutes songeaient au 6 février 1934 etc il y a un anti-parlementarisme très répandu donc ce sont des républiques faibles arrive la quatrième alors la quatrième il la voulait la quatrième mais pas celle qui a été votée parce que lui évidemment c'est un premier échec dans sa volonté de réformer la France c'est qu'il s'est trouvé face à une assemblée constituante qui avait la majorité une majorité socialiste communiste puis après même le MRP dans la deuxième constituante et qui ne voulait pas du tout des idées que de Gaulle avait exprimées exposées notamment dans son grand discours de Bayeux qu'on a appelé la constitution de Bayeux le 16 le 16 juin 1946 donc de Gaulle a une idée très précise c'est que ces républiques ne fonctionnent pas elles sont faibles et il faut pourquoi elles sont faibles parce que tous les pouvoirs tous les pouvoirs sont tenus par des assemblées ça ne serait pas grave si comme en Angleterre ou ailleurs ces assemblées étaient dominées par un parti ou par un autre mais en l'occurrence il n'y a aucun parti majoritaire dans ce sens ni sous la quatrième ni sous la troisième pas de parti majoritaire résultat des coalitions des coalitions qui se brisent des gouvernements qui au bout de quelques mois s'écroulent c'est pas possible réponse il faut renforcer l'exécutif et qui va être le chef de l'exécutif le président de la république celui qui jusqu'à présent selon sa propre expression inaugurerait les chrysandèmes à un président potiche et bien non il faut que ce soit lui le chef de l'état qui soit le véritable chef de l'exécutif alors il y a une idée qui est tout à fait contraire à la tradition démocratique républicaine c'est que effectivement il crée il veut créer une sorte de déséquilibre entre l'exécutif et le législatif ce qu'il veut c'est que le gouvernement de la France ait le temps un temps donné il dit dans ses propositions un temps donné qui sera de 5 ans de 7 ans pour permettre au gouvernement de gouverner voilà et ça c'est contraire au système d'assemblée qui avait jusqu'alors toujours le premier ministre qu'on appelait le président du conseil dépendait étroitement des députés et même sous la 3ème république du Sénat également qui pouvait renverser vous voyez pendant le front populaire comment Léon Blum est renversé par le Sénat donc on ne gouverne pas en France n'est-ce pas on succède des gouvernements comme ça qu'est-ce qui fait la politique de la France c'est l'administration c'est les hauts fonctionnaires ce qui assure la continuité tant mieux il y en a mais les gouvernements eux c'est comme ça donc donner au président de la république le pouvoir et là il a aussi cette idée qui est assez bonapartiste que le chef de l'exécutif donc le président il aura le contact le plus direct possible avec le peuple avec le suffrage universel car c'est en quoi il est un démocrate non pas un démocrate libéral ou un démocrate représentatif lui c'est ce schéma qu'il ne peut être lui ou le président chef de l'état il ne peut être au pouvoir que par le suffrage universel d'où l'idée de l'élection au suffrage universel d'où l'idée de référendum et le référendum qu'est-ce que c'est une question de confiance et où l'on voit qu'il est quand même démocrate à sa façon c'est en 69 pour la première fois il perd le référendum et il dit salut les gars je m'en vais il accepte vous voyez le système est complètement opposé à toute la tradition historique républicaine de la France alors comment gouverner comme ça le rassemblement l'unité n'oubliez pas que c'est un soldat un officier de la grande guerre où il a vécu l'union sacrée quand au pouvoir se trouvait aussi bien l'extrême droite que l'extrême gauche et que tout cela a fait par conséquent une union des français c'est ça le modèle le modèle c'est l'unité il déteste les partis c'est pas forcément une idée de droite puisque Robespierre et Saint-Just ils détestaient les partis les factions eux aussi vous voyez dans cet héritage il y a le jacobinisme et le bonapartisme c'est à dire une France unie et naturellement il peut y avoir au marge des rouspetteurs mais c'est pas grave ce qui est important c'est qu'il y a une masse de français derrière le chef bon c'est ça son modèle mais il n'y arrivera pas il a échoué avec le RPF bon on n'en a pas parlé mais peu importe on n'a pas le temps mais vous voyez ce qui se passe extraordinaire la ruse de l'histoire c'est que il crée cette institution maudite par la classe politique et applaudie par les français élire le président au suffrage universel ouais très bien mais il y a deux tours il y a deux tours c'est bien qu'il y ait deux tours parce que les élus au premier tour souvent sont élus à une majorité très relative et ça donne dans certains pays des conséquences terribles donc très bien un deuxième tour il ne reste plus que deux candidats il reste deux candidats ah oui mais alors s'il ne reste plus que deux candidats les autres et les autres partis vont se vont se grouper derrière ces deux candidats et c'est ainsi que de Gaulle a créé ce qui n'a pratiquement jamais existé en France le bipartisme qu'il ne voulait pas à son assu lui voulait l'unité et voilà que se crée à partir de 65 l'union de la gauche autour de Mitterrand qui va créer qui va venir bon le PS l'accord avec les communistes etc et puis les gaullistes et les alliés et ça se reproduit ça se reproduira à partir de Giscard Mitterrand et tous les autres avec l'exception de 2002 quand Le Pen arrive au deuxième tour mais sinon nous avons un système de bipartition grâce à l'élection présidentielle et grâce au deuxième tour ce que de Gaulle ne souhaitait absolument pas ne voulait pas c'était pas son schéma vous voyez c'est intéressant et c'est positif parce qu'un régime représentatif doit avoir une majorité et une opposition qui a vocation à remplacer évidemment la majorité un jour c'est ça le système le bon système traditionnel de la démocratie libérale la langue anglaise si vous voulez c'est ça et c'est ça qu'il a créé à un moment donné et voilà 2017 vous imaginez où on est aujourd'hui la droite la gauche et Macron réussit réussit à ce que de Gaulle n'est jamais pratiquement parvenu c'est à dire d'avoir un gouvernement majoritaire absolu enfin de Gaulle ça lui est arrivé quelquefois mais en 68 notamment et en 62 mais Macron se trouve avec un parti qu'on pourrait appeler centriste certains disent l'extrême centre mais bon c'est à dire qu'il a un parti majoritaire absolu à l'Assemblée et à droite et à gauche des partis de gouvernement effondrés alors c'est pas sain enfin ça je donne mon avis parce que je crois que je suis partisan justement d'une bipartition alors que le système gaullien dans l'esprit de Gaulle et dans la réalité macronienne aujourd'hui c'est l'idée du consensus c'est à dire qu'il y a un monsieur qui est le chef de l'État et qui dit la vérité qui dit ce qu'il faut faire et qui attend le consensus alors que la démocratie telle que nous l'avons pratiquée telle que les Anglais nous ont montré qu'il fallait la pratiquer c'est le conflit c'est le conflit entre des intérêts des idées etc. opposées mais un conflit entendons-nous qui est régulé réglementé organisé par les institutions par les élections c'est pas la guerre c'est pas la guerre permanente c'est pas la guerre civile mais c'est le conflit voilà la démocratie c'est le conflit organisé ce que ne voulait pas de Gaulle et ce que ne veut pas Macron puisque lui il parle aussi de l'unité du consensus voilà c'est ces mots voilà donc l'héritage est tout à fait étonnant mais j'ajoute une dernière chose j'ai fait oui parce que quand même j'ai fait un petit pointage des différents régimes depuis la première république la première république a duré environ 7 ans plus 2 ans de consulat si on veut 7-8 ans l'empire 11 ans la restauration 15 ans la monarchie de juillet 18 ans la deuxième république 3 ans le deuxième empire 18 ans la troisième république ah là c'est mieux 65 ans mais avec tous les hauts et les bas puis la guerre et la chute finale Vichy 4 ans la quatrième république 11 ans vous vous rendez compte dans quel pays on vit nous avons eu 15 constitutions 15 constitutions et il y en a qui en veulent une 16ème la 6ème république la 5ème république a 61 ans c'est à dire qu'elle arrive presque à la même durée et on peut on peut moi personnellement je suis redevable quand même malgré tous ses tous ses vices toutes ses toutes ses faiblesses tous les amendements qu'il faudrait lui apporter pour la rendre plus démocratique ça j'en suis convaincu il n'empêche que nous avons grâce à de Gaulle un régime républicain qui respecte les libertés et qui tient le choc qui tient le coup mais voilà toujours fragile en France parce que ça c'est ma thèse d'historien politique je crois que les français n'ont pas beaucoup d'aptitudes à la démocratie ce sont des ronchonneurs des râleurs des frondeurs ils croient que la démocratie c'est la prise de la vastille c'est vrai bon c'est pas ça la démocratie c'est une discipline c'est aussi une discipline sur soi-même c'est la volonté de mettre aussi l'intérêt général au-dessus de l'intérêt particulier etc. donc les français n'ont pas encore véritablement le sens démocratique et c'est pourquoi ils sont restés assez accrochés à un gouvernement fort et ça ça a été très bien vu par Proudhon au 19ème siècle par Marx lui-même etc. au fond ils sont les français sont très égalitaires très égalitaires mais pour que l'égalité soit réalisée il ne faut pas trop de liberté il faut évidemment un pouvoir costaud et au fond les grands hommes les hommes providentiels de Gaulle si nous étions vraiment des démocrates on aurait pu s'en passer alors ça me permet de terminer avant les questions par un extrait de l'ouvrage on peut interpréter l'échec du référendum et le départ du général de Gaulle en 1969 comme un rite de passage que les français se seraient imposés à eux-mêmes ils renonçaient au pouvoir charismatique du grand homme ils allaient vivre sans dieu tutélaire ils étaient devenus des adultes c'est-à-dire des démocrates ce qui restait encore à prouver ce qui restait encore à prouver je pense qu'il y aura des questions Michel voilà merci 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 merci